... Justicia Télévisions, première chaîne de télévision thématique judiciaire en République démocratique du Congo. Une chaîne spécialisée dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information judiciaire. L'information judiciaire crédible, impartiale et équilibrée, c'est à regarder sur Justicia Télévisions et mettons en TNT Canal 54 et sur le bouquet ZY TV Canal 146. ... 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 Non, 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 non. Le voici patron. Tu es une bombe, toi. Tu es une créature de rêve. Fais-moi voir, fais-moi voir. Tiens là, tiens là. Waouh ! Forme. Correct. Fond. Correct. Aucune faute d'orthographe. Patron. Mais je te dis, tu es formidable, Harley. Vous m'est flatteux ou quoi ? Mais non, je te dis la vérité. Tu fais un travail extraordinaire. Pourquoi tu refuses toujours mes invitations ? Veux-tu accepter mon invitation de ce soir ? Patron, ça sera difficile. Je suis fiancée. Fiancée, fiancée, fiancée. C'est quoi être fiancée ? Mais patron, j'aspire au mariage. Tu aspires au mariage. Moi, je suis déjà marié. Je recule, je te prends pour t'apprendre ce qui se passe dans le mariage. Tu vois ce qu'on va faire ? Pour ton émission que tu viens de commencer, nous allons chercher des partenaires. On va chercher des sponsors, des invités, des marques. Tu as besoin du succès. Et moi, je suis la clé de ton succès. Et considéré comme harcèlement sexuel, quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle. Sera puni de servitude pénale allant de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants ou d'une de ses peines seulement. Yo ! Au bout des mains ! Le linge sale s'élève en famille. Voici la clé de la salle du coffre. Tu entres. Tu ouvres le coffre fort. Tu prends la première brique des billets que tu trouves au-dessus. Tu ramènes ça ici. Et on va faire la paix. Parce qu'on vous a dit que l'argent trouve des solutions à tout. que je me calme. Et puis qu'est-ce qu'il y a? Va calmer-nous. Vous avez le kilo de me toucher? Oh calme-toi. Que je me calme? Calme-toi. Ils sont au bureau. Calme-toi. Mais laisse-toi faire mon chéri. Bonne chance pour ton chéri. Vos paroles, vos gestes, vos messages, vos comportements, constituent un harcèlement sexuel qui est genissable des 1 à 12 ans de prison. De combien? De 1 à 12 ans de prison selon la loi. Arley, tu me vois moi en prison. Dans ce pays, moi en prison. Jamais, copère. Ce temps-là est revoulé. Nous vivons maintenant un état de droit. Patron, vos messages. Vos photos, vos vidéos, ainsi que notre conversation sont enregistrées dans mon téléphone. De ce pas, je contacte mon avocat et je vous traduis en justice. Arley, Arley, écoute. Arley, attends. Arley. Arley, attends. Arley, je t'appelle. Allô? Allô, sécurité. Oui, oui, empêchez la journaliste est là. Oui, mon assistante, empêchez-la de sortir. Elle est déjà sortie. Les poursuites du harcèlement sexuel seront subordonnées à la plainte de la victime. Article 174 de la loi numéro 06-018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940, portant code pénal congolais. Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver nombreux sur vos postes téléviseurs pour suivre votre émission 30 minutes contre les harcèlements sexuels. Aujourd'hui, je reçois pour vous Maître Moussoulou Koukoum Kama, à qui je souhaite la bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est avec lui que nous allons nous échanger sur le harcèlement sexuel, cette infraction du harcèlement sexuel. Pour commencer, Maître Moussoulou Koukoum, qu'est-ce que le harcèlement sexuel et que comprend-il ? Merci monsieur le journaliste. Le harcèlement sexuel, c'est un comportement antisocial, en d'autres termes, infractionnel, qui consiste pour son auteur à rechercher des faveurs de nature sexuelle. C'est-à-dire quelqu'un nourri des désirs sexuels dont il n'a pas la maîtrise et qu'il cherche illicitement ou illégalement à obtenir. Et cette personne-là va user des paroles, des gestes, de menaces, des ordres, etc. Et généralement, ce genre d'auteurs qui sont concernés dans cette infraction, soit ils jouissent d'une supériorité hiérarchique dans le cadre professionnel, soit ils sont entis d'un pouvoir vis-à-vis de leurs bourreaux. Alors, ils vont aller jusqu'à abuser, à outrepasser les limites normales de leurs droits vis-à-vis de leurs victimes. Est-ce que tu pourrais dire aussi que cette infraction du harcèlement sexuel existe réellement dans notre société, la société congolaise ? Cette infraction existe sous, bon, pas une infraction, mais le comportement. Ce comportement que le législateur congolaise a préféré ériger en harcèlement sexuel existe sous tous les cieux, sous tous les cieux. Étant entendu que les êtres humains sont tous d'une même nature, d'une même nature. C'est-à-dire qu'ils ont la raison, ils ont également l'instinct. Et quant à l'instinct sexuel, pour ceux qui ne savent pas se contenir, ils vont jusqu'à outrepasser les limites du tolérable. Mais pourquoi les gens en parlent peu ? Il y a certaines victimes qui sont là et souffrent, n'est-ce pas, de ces régimes, des dominations de leurs chefs et qui usent de ces abus pour, voilà, obtenir de ces victimes les désirs sexuels. Mais voilà, les problèmes des dénonciations, pourquoi les victimes ne dénoncent-elles pas ? Est-ce que c'est parce qu'elles ont honte de l'infraction, du harcèlement sexuel ? – Bon, il y a plusieurs raisons qui se résument en ordre social, social et puis de la réputation. Non. A raison d'ordre social, vous savez que chez nous, dans notre pays, la RDC, l'emploi n'est pas aisé. Ce n'est pas facile, on peut terminer ses études. Mais pour trouver un emploi rémunérateur qui soit à la hauteur de satisfaire les besoins que ressentent les travailleurs d'un bout à l'autre du moins, ce n'est pas facile. Alors, quelque chose que l'on obtient très difficilement, au prix de beaucoup de sacrifices, surtout quand on est dans un marché ou dans une situation concurrentielle en matière d'emploi, pendant que l'un est engagé, sur dix, neuf autres sont en chômage. Et la prière des neuf autres, c'est de voir l'autre évincé, chassé, répudié, congédié, comme ça, ils prennent sa place. De sorte que celui qui a attrapé son emploi, il ne voudra pas le perdre. Alors, surtout lorsqu'il s'agit de ces êtres vulnérables, que nous appelons les femmes, vous voyez que, elles se disent que c'est grâce à ce travail que je nourris mes enfants, que je prends soin de mon mari qui est désœuvré, etc. Alors, lorsqu'une telle tentation ou tentative se présente, en dépit de la moralité de l'employé, souvent féminin, elle préfère se taire, elle préfère se taire, d'abord pour préserver son honneur, et de deux, pour préserver son emploi, principalement son emploi. Parce qu'il n'est pas favorable que l'on se présente à l'audience du tribunal, qui est surtout publique lorsqu'il s'agit d'adultes, de majeurs, pas d'enfants, comme plus avec la loi, mais plutôt de personnes majeures, les audiences sont publiques. Et cette publicité fait que les gens qui ne devraient pas connaître l'intimité de telle femme, de telle fille qui est travailleuse quelque part, on en soit au courant. Alors, pour éviter sans se divan, autant souffrir par le silence toutes ces exactions de la part de ces employeurs incontinents et immoraux. – Mais lorsque vous dites que des préférences sont conserver le travail en contrepartie de la dignité, donc mieux vaut sacrifier sa dignité, son honneur, mais conserver son travail, n'est-ce pas là, en quelque sorte, c'est réduit ? C'est réduit vis-à-vis de son harcèleur ? – Non, 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 ce n'est pas tellement ça l'inférence qu'il faut tirer de ce que je viens d'avancer. La victime se trouve plutôt dans ce qu'on appelle en psychologie un conflit appétence-aversion. Appétence-aversion. Oui, l'appétence c'est le travail. L'employé est attiré par le travail parce que c'est le travail qui procure l'abondance. C'est grâce au travail que le salaire qui va en résulter pourrait permettre que l'on puisse survivre, parce que vivre n'est rien, mais survivre, c'est ce qu'il faut. Mais l'aversion, c'est justement l'opprobre. C'est-à-dire cette maltraitance, entre guillemets, ce manque de considération, ce manque de dignité dans la façon dont le supérieur hiérarchique traite l'inférieur, le subordonné, parce qu'il sait que le subordonné est en situation professionnelle faible, mais également économiquement faible, socialement faible. Il va abuser de ses faiblesses, de différents ordres, pour pouvoir chercher à obtenir les avantages de nature sexuelle. Et c'est souvent ce qui arrive. Et alors là, on se tait, on se dit qu'il faut protéger le travail, et il faut deuxièmement se taire, parce que les audiences étant publiques, même si on décrétait le huis clos, mais les juges, en cette matière, seront en collège. Il y aura trois juges, il y aura un officier du ministère public, il y aura un greffier. – De vous entendre parler, c'est comme si vous encouragez que ces victimes puissent conserver leur travail et en péril de leur dignité. Je n'encourage pas, mais je constate. C'est un constat, et non, non, un encouragement. C'est un constat. Hélas, malheureux. Malheureux. – Maître Moussouloukou, pourquoi le harcèlement sexuel est peu discuté dans notre société ? – Oui, parce que notre société considère ce genre de sujet à tort, comme étant un tabou. C'est vraiment une aberration. Je pense qu'il faudra en parler. Le mal, si on le cache trop, ce n'est pas bon, il faut le mettre à nu. Et puis, le mettre à nu, mais de quelle manière ? Justement par des procès, par des audiences publiques. C'est ce qu'il faut faire. Parce que vous savez, lorsque les audiences sont rendues publiques, la philosophie du législateur, en conférant aux audiences caractère public, comme le disait le feu professeur Barnabaméa, c'est pour permettre le contrôle populaire de l'action juridique sionnelle. Le peuple au nom duquel la justice est rendue, parce que les juillards sont exécutés au nom du chef de l'État, mais la justice, elle, est rendue au nom du peuple. Il exerce par la voie du troisième pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire. Alors, ce peuple-là a besoin de voir comment la société réagit pénalement lorsque ce qu'elle considère, elle, la société considère comme valeur dominante dans une période et dans un espace territorialisé donné. Et dans le cas de la République des Antilles du Congo, nous avons nos lois. Et parce qu'il s'agit des infractions, nous avons nos lois pénales. Et les lois pénales tendent à protéger l'ordre public. Et l'ordre public est traducteur de la réponse adéquate aux besoins de sécurité, de sûreté, tel que prévu à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. – Mais aussi, il y a un autre problème qui se pose, parce que la loi a déjà été promulguée depuis 2006. La loi du 20 juillet 2006 a déjà été promulguée. Cela a fait près de 15 ans depuis sa promulgation. N'effaie-vous pas qu'il y ait une sorte de léthargie de l'article 174 littératif D qui incrimine justement l'infraction du harcèlement sexuel ? Apparemment, les gens ignorent même l'existence de cette disposition. – Les gens n'ont pas besoin de connaître les dispositions légales. – Alors, ils ont déjà de quoi ? – Parce qu'il est… – Non, nous disons, nous l'hommes qu'en ce tour, ignorer les gammes, nous n'est censé ignorer la loi. C'est une présomption. – Juris tantum, c'est-à-dire réfragable, réfragable en principe. Et dire que nous n'est censé ignorer la loi, ça ne veut pas dire que tout le monde connaît la loi. Ça suppose qu'une personne qui est poursuivie d'avoir délinqué, d'avoir infracté, d'avoir violé la loi pénale, ne peut pas évoquer son ignorance pour éluder l'application de cette loi à son endroit ou à son encontre. Sinon, c'est tout le monde qui viendrait objecter son ignorance supposée de la loi. – Avant de connaître la loi, selon vous, il faudrait en amour, être en conflit avec la justice ou pas ? Il faudra toujours être surpris ou bien être trouvé la main dans les sacs de l'infraction ? – Non, avant de connaître la loi, il faut que la loi soit publiée au journal officiel. – Justement, cette loi aussi a été publiée ? – Elle a été publiée, mais la sensibilisation, parce qu'il n'y a pas un travail en amont. Il n'y a pas un travail en amont, la loi est publiée, bien sûr, mais au journal officiel, combien s'y rendent ? – Mais qu'est-ce qu'il faut pour sensibiliser ? – Pour sensibiliser, il faudra que le gouvernement crée des structures, des structures réelles qui puissent œuvrer efficacement, concrètement, en ce sens. – Mais qu'est-ce qui bloque ? – Mais qu'est-ce qui bloque pour que le gouvernement ne puisse pas créer ces structures ? – L'esprit inventif. – Donc vous dites que le gouvernement n'a pas un esprit inventif pour créer des structures nécessaires. – Mais qu'est-ce qu'on propose alors au gouvernement ? Qu'est-ce qu'on propose au gouvernement pour qu'il soit beaucoup plus créatif ? – Lorsqu'une loi est votée au Parlement et qu'elle est promulguée par le président de la République, et qu'elle est publiée au journal officiel, ça ne suffit pas. Conscient de ce que la réalité de notre société, la République des moitié du Congo, est que nous avons plus de 80% d'analphabètes. – Et parmi les 15, pas 20% nécessairement, ce n'est pas une mathématique absolue, parmi les 20% des gens que nous pouvons considérer comme lettrés, très peu de lettrés fréquentent les bibliothèques, et très peu de lettrés se rendent au journal officiel. Vous pouvez même faire passer le micro au baladeur dans des universités et demander au saut. Bon, je ne vais pas citer les universités, c'est très dangereux, mais faites circuler ça auprès des étudiants et vous serez surpris de vous rendre compte que très peu de petits gens savent là où se trouve le journal officiel et à quoi le journal officiel sert. Et qu'est-ce que le journal officiel ? Et lui, il veut dire que le journal officiel, c'est l'IMA, c'est le palmarès. – Maître, je reviens tout de suite à vous, mais marquons d'abord cette petite pause. Pour suivre, c'est que maître, une avocate aussi, a suggéré quelques mots aux victimes du harcèlement. C'est qu'il s'agissait de maître Valérie Kabanga Kalala. Suivons et puis on se retrouve juste après. Pour maître Valérie Kabanga Kalala, le harcèlement sexuel est tout geste et manifestation à caractère sexiste, de façon répétée ou non, dit la loi dans le code pénal congolais, dans son article 174. La victime peut saisir les instances de justice afin de voir son bourreau répondre de ses actes, soit elle peut passer à une légitime défense, a-t-elle ajouté. Pour ce qui est de la procédure à suivre, il faudrait que l'on constate qu'il y ait bel et bien harcèlement par rapport aux faits tels que définis à l'article 174-D du paragraphe 4. Donc on doit constater que ces faits sont réunis, que ces faits existent bel et bien pour aller en procès et intenter une action de harcèlement sexuel. La justice allait au tribunal de paix pour intenter une action contre ces faits qui ont été constatés et la procédure va être enclenchée pour remettre la victime dans ses droits et pénaliser la personne auteur de ces différents actes. Tu dois te défendre à moins que les gaillards face à toi sont tellement plus forts que toi où tu ne peux rien. Que vaut une gifle par rapport à un harcèlement ? Que vaut une gifle par rapport à une prise où tu es maîtrisé par l'agresseur ? Que vaut un coup de pied ? Que vaut une injure par rapport à l'agresseur qui t'a pris en proie contre une exécution voulant abuser de toi ? Signalons que le harcèlement sexuel est puni des 12 ans de servitude pénale. Je reviens à vous, Maître Moussoulou Koukama. Nous tendons progressivement vers la fin de ce numéro. Maître Moussoulou Koukama, qu'il faut-il faire pour prévenir l'infraction du harcèlement sexuel ? Pour prévenir l'infraction, il faut aviser, sensibiliser la population. Sensibiliser la population. Pour cela, si l'État... Parce que la protection de la population revient au premier chef à l'État. C'est l'État qui est le garant de l'ordre public. L'État, le garant de l'ordre public. L'ordre public est consubstantiel à l'État. Et là, il s'agit de la fonction de l'ordre. Fonction d'ordre. L'État ne sous-traite pas, ne négocie pas, ne transige pas, ne transgresse pas avec cette obligation du maintien de l'ordre public. Alors, il ne suffit pas de se réjouir, de dire que, ok, c'est moi qui suis fort, j'ai la force armée. La force armée, bon, pas la force armée dans le sens des militaires, non, la force armée dans le sens de la règle de droit. La règle de droit est représentée par l'épée de Damoclès. Lorsque le délinquant infracte, l'épée de Damoclès tombe sur lui pour frapper. Mais frapper et sanctionner, ça, c'est thérapeutique. C'est thérapeutique. Ce qu'il faut, c'est aborder une approche prophylactique, c'est-à-dire en amont, prévenir, prévenir. Et pour prévenir, il faut armer la population en la sensibilisant que, comme la majorité n'a pas tellement accès au journal officiel, la majorité n'a pas accès aux bibliothèques. Très peu de gens se rendent dans des audiences, ne serait-ce que par curiosité, pour apprendre ce que sont nos valeurs, protéger pénalement. Alors il faudra que ceux qui ont au moins eu la chance d'accéder à la connaissance de la loi puissent s'organiser de sorte à pouvoir sensibiliser, c'est-à-dire porter ça à la connaissance de la population. Ce qui demeure un vœu pieux. Un vœu pieux. – Maître Moussoulou Koukama, comme nous parlons de sensibilisation, la chaîne des télévisions, Justicia Télévision, a lancé depuis le 23 juin dernier une campagne de sensibilisation pour lutter efficacement contre l'ignorance judiciaire, mais aussi d'aider les victimes d'avoir la maîtrise sur la loi du 20 juillet 2006, portant la loi sur les violences sous-sexuelles. Qui pensez-vous de cette initiative prise par une chaîne de télévision ? – C'est la preuve que les particuliers, et pas la chaîne de télévision, c'est un particulier. Les particuliers se rendent compte de la léthargie ou de l'inefficacité de l'action gouvernementale. Alors ils se disent, non, 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 protégeons-nous, protégeons les nôtres. Il faudra que les particuliers viennent en aide à l'État, mais qu'ils doivent avoir une part active, prépondérante dans ce genre d'initiative. – Maître Mousselou Koukama, que pouvez-vous suggérer aux victimes qui nous suivent à cet instant pour qu'elles se surpassent, pour qu'elles brisent les silences contre leurs bourreaux ? D'abord, un amour, d'une part, et de l'autre part, que faut-il faire pour démotiver les auteurs présumés du harcèlement sexuel ? – Très bien. C'est une question fondamentale, radicale, radicale et substantielle. Les victimes doivent comprendre qu'être victime, c'est ne pas avoir l'intention de mal agir et qu'il n'y a pas de honte à être victime, il y a plutôt de la honte à être auteur. La victime ne viole pas la loi. Elles ne doivent pas se gêner. Il faut qu'elles prennent leur courage parce qu'ici, leur malheur, c'est-à-dire le malheur des victimes qui préfèrent le silence, et que la loi ne permet pas à l'autorité judiciaire de se saisir d'office, même si elle est au courant d'une telle infraction de harcèlement sexuel. Parce que la loi interdit ou ne réserve les poursuites qu'à la plainte préalable de la victime comme en matière d'adultère. Oui, c'est ça le malheur. Alors, il faut que chacun se protège. Aide-toi et le s'aidera. Défends-toi. Et puis l'État viendra à ta rescousse. Ils doivent sortir de leur carcan, sortir de leur kyste et dénoncer, dénoncer, dénoncer. Ça, c'est en amont. Et en aval, ce sont les auteurs. Il faudra que l'État soit répressif. Répressif. Et je l'ai toujours dit, répété, les sanctions ne doivent pas être illusoires, hypothétiques, mais elles doivent être effectives. Il faut, et ça rentre, ça garde même avec la logique de l'État de droit. Quand on dit État de droit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le délinquant doit avoir la certitude qu'une fois attrapé, il sera sanctionné. C'est ça l'État de droit. Non, non, sans ces relations avec l'autorité politique, judiciaire, tout ça. Non, sans ces relations. Vous avez suivi lors du procès de 100 jours que, non, sans des relations, il y a des personnes qui ont quand même été sanctionnées. Voyez-vous ? Et c'est ça le genre de magistrats que nous voulons avoir et c'est ça le genre de chef d'État également que nous voulons avoir. Donc des magistrats débarrassés de toutes injonctions... De sentimentalité. Tout ça, des sentiments, voilà, tout ça. Voilà. Donc des magistrats indépendants. Effectivement indépendants. Effectivement indépendants. Oui. Et quand on est effectivement indépendants, on est objectifs. Et, vous voyez, je suis un assurmenté, désolé. Je ne sais pas aller en profondeur. Merci beaucoup, Maître Moussoulou Koukama. C'est par ici que nous marquons fin à ces numéros. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci bien. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous marquons un point final à ces numéros. Restez toujours branchés sur les antennes de justice et à télévision. Au revoir. Le voici, patron. Tu es une créature de rêve. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Tiens là. Tiens là. Waouh. Forme, correcte, fonds, correcte. Aucune faute d'orthographe. Pas trop. Mais je te dis, tu es formidable, Harley. Vous m'est flattée ou quoi ? Mais non, je te dis la vérité. Tu fais un travail extraordinaire. Pourquoi tu refuses toujours mes invitations ? Veux-tu accepter mon invitation de ce soir ? Patron, ça sera difficile. Je suis fiancée. 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 C'est quoi être fiancée ? Mais patron, j'aspire au mariage. Tu aspires au mariage. Moi, je suis déjà marié. Je recule. Je te prends pour t'apprendre ce qui se passe dans le mariage. Tu vois ce qu'on va faire ? Pour ton émission que tu viens de commencer, nous allons chercher des partenaires. On va chercher des sponsors. Des invités des marques. Tu as besoin du succès. Et moi, je suis la clé de ton succès. Et considéré comme harcèlement sexuel, quiconque aura adopté un comportement persistant envers autrui, se traduisant par des paroles, des gestes, soit en lui donnant des ordres ou en proférant des menaces, ou en imposant des contraintes, soit en exerçant des pressions graves, soit en abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions en vue d'obtenir de lui des faveurs de nature sexuelle. Sera puni de servitude pénale allant de 1 à 12 ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 francs congolais constants ou d'une de ses peines seulement. Le linge sale s'élève en famille. Voici la clé de la salle du coffre. Tu entres, tu ouvres le coffre fort, tu prends la première brique des billets que tu trouves au-dessus. Tu ramènes ça ici et on va faire la paix. Parce qu'on vous a dit que l'argent trouve des solutions à tout. J'ai paix. Je suis un peu plus large. Patron. Mais qu'est-ce qu'il y a? Sois calme-toi. Vous avez le kilo de me toucher? Oh calme-toi. Je me calme. Calme-toi. Sans mon bureau, calme-toi. Mais laisse-toi faire mon chéri. Vos paroles, vos gestes, vos messages, vos comportements constituent un harcèlement sexuel qui est punissable de 1 à 12 ans de prison..! De combien..? De 1 à 12 ans de prison selon la loi..! Arley.. Tu me vois moi.. En prison..! Dans ce pays.. Moi en prison..! Jamais.. Copère..! Cet temps là est revenu..! Nous vivons maintenant un état de droit..! Patron.. Vos messages.. Vos photos.. Vos vidéos.. Ainsi que notre conversation.. Sont enregistrées dans mon téléphone..! De ce pas.. Je contacte mon avocat.. Et je vous traduis en justice..! Arley.. Arley écoute..! Arley attends..! Arley..! Arley attends..! Arley je t'appelle..! Allô..? Allô.. Sécurité..! Oui oui.. Empêchez la journaliste.. C'est là.. Oui.. Mon assistant.. Empêchez là de sortir..! Il est déjà sorti..! Les poursuites du harcèlement sexuel seront subordonnées à la plainte de la victime.. Article 174 de la loi numéro 06-018 du 20 juillet 2006 sur les violences sexuelles, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940, porte en code pénal congolais. C'est parti! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada